Sur l'avenir de l'éducation, modéré par Pierre Bentata, avec Muriel Pénicaud, François-Xavier Bellamy et Gérald Brenner. Bonjour à tous. Nous allons aborder maintenant un sujet d'avenir pour de vrai, l'éducation, et on espère d'une façon très optimiste, un minimum. Et pour pouvoir parler d'éducation, nous avons une ancienne ministre du Travail, un député européen et un professeur qui connaît pas mal les sciences cognitives, les fake news et donc les méthodes pour lutter contre, ce qui touche beaucoup à l'éducation. Et donc nous allons commencer tout de suite en essayant d'avoir d'abord, par François-Xavier Bellamy, un diagnostic de l'état de l'éducation aujourd'hui. Ensuite, Mme Pénicaud pourra nous dire, selon elle, quels sont les grands enjeux, comment on peut améliorer le système, comment on peut réaligner ça avec quelque chose qu'on oublie souvent, nous, dans le monde de l'éducation, c'est la relation avec le monde du travail et avec le développement. Et puis Gérald nous donnera lui aussi des solutions du point de vue de l'enseignement et à partir de ses compétences sur les sciences cognitives et sa compréhension des mécanismes de croyance. Merci beaucoup pour cet échange. Je suis désolé parce que je vais vous décevoir, je suis pas du tout, du tout optimiste. Il y a un événement qui est passé presque inaperçu cette semaine. Je ne sais pas si vous l'aurez vu. C'est l'apparition des évaluations de quatrième. On s'est décidé à se concentrer sur la situation en France. Donc on va parler de l'éducation en France, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent être élargies, évidemment, d'une façon plus générale à l'Europe et au monde occidental. Mais parlons de la France. Moi, je parle comme ancien professeur aussi. J'ai exercé l'enseignement de la philosophie pendant plus de dix ans. J'ai découvert la réalité de la crise de l'école en devenant professeur. Et au fond, ce qui me frappe, c'est que cette crise n'est pas un sujet, qu'on n'en parle pas, ou très peu, alors même qu'elle devrait être notre seule et unique priorité nationale. Ça devrait être la question fondamentale qui nous obsède tous. Cette semaine, les évaluations en quatrième. Et c'est pas un obscur institut caché quelque part. C'est pas des chiffres contestables. C'est le ministre de l'Éducation nationale lui-même qui annonce ce chiffre. Les évaluations nationales ont montré qu'à l'entrée en quatrième, plus d'un jeune élève sur deux ne sait pas lire correctement. Plus de 50% des élèves ont du mal à lire. Plus de 50% des élèves ont des difficultés majeures en mathématiques. Il y a trois ans, on a découvert que les élèves de notre pays sont les derniers d'Europe en mathématiques. C'est l'enquête TIMSS. Ça n'a pas fait un pli. Quand on en arrive à ce niveau de résultat, ça devrait être un scandale majeur. Surtout quand vous mettez les éléments du contexte. La France est un grand pays de mathématiques dans son histoire et dans son actualité. La France, par ailleurs, c'est le pays d'Europe qui consacre le premier budget de l'État à l'éducation nationale. 1,1 million de fonctionnaires. Et la France, c'est le pays au monde qui a les prélèvements obligatoires les plus élevés de l'OCDE. Si vous mettez tout ça bout à bout, même du point de vue du contribuable, un tel niveau de désastre en termes d'échecs... Vous voyez, le dernier d'Europe en mathématiques, quand on fait de la politique, parfois il faut apprendre des chiffres compliqués, des statistiques bizarroïdes. Mais là, ce n'est pas très difficile. Il n'y a pas un pays qui fait moins bien que nous en Europe. À 18 ans, à l'occasion de la journée de défense des citoyennetés, on fait un test de lecture qui montre que chaque année, globalement, entre 18 et 22% des jeunes français, soit un jeune français sur 5 à 18 ans, ne sait pas lire correctement le français, c'est-à-dire déchiffrer un programme de cinéma. C'est l'exercice qu'on leur fait faire à 18 ans. Et ça, ça ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur l'avenir de ces jeunes qui ne sont pas les responsables de la crise de l'école, mais qui en sont les victimes. Cette crise de l'école, c'est notre responsabilité. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l'avenir de notre économie, parce qu'on n'aura pas une économie prospère, rayonnante, compétitive demain, si on n'a pas d'abord des jeunes qui sont correctement formés dans les connaissances les plus fondamentales, comme la lecture, l'écriture, le calcul. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences, et je sais que c'est une préoccupation qu'on partage avec Gérald Bronner, sur l'avenir de notre démocratie. Parce que quand vous êtes dans une telle situation de fragilité de la raison commune, quand vous avez du mal à transmettre une langue commune, par exemple, comment voulez-vous que le dialogue démocratique soit possible ? Quand les éléments même de la conversation civique n'ont pas été transmises. Vous savez, la démocratie, c'est un système politique très fragile, qui a des conditions de possibilités complexes, et la première de ces conditions de possibilités, c'est le fait que nous puissions compter sur une culture commune, sur une éducation fondamentale, qui fait que les citoyens peuvent s'approprier leur propre liberté. Et donc je crois que ça devrait être, encore une fois, le sujet, même ce qui s'est passé cette semaine. Cette annonce du ministre de l'Éducation nationale aurait dû être un électrochoc majeur. Un élève sur deux en quatrième a du mal à lire. Ça devrait tous nous révolter. Et pourquoi est-ce que rien ne bouge ? Je termine par une dernière statistique au risque de nous déprimer tous. J'espère qu'on aura l'occasion de parler des solutions dans la suite de la conversation, mais vous m'avez demandé un diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas plus ? Parce que nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire le pays dans lequel le parcours scolaire d'un élève est le plus directement corrélé à son milieu social d'origine. Ce qui fait que je suis à peu près certain que ce ne sont pas vos enfants, nos enfants ici, qui payent le prix fort de cette crise de l'école. La corrélation, évidemment, le corollaire, c'est que jamais nous n'avons eu des élites, ou jamais la préparation de nos élites de demain ne s'est faite avec une telle homogénéité sociale. Moi, j'ai découvert la situation comme professeur parce que moi-même, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui était culturellement plutôt favorisé. Ma propre mère était prof de français. J'ai grandi dans un endroit où il y avait des livres. Et d'une certaine façon, j'ai vu à quel point, quand je suis devenu professeur, la chance que j'avais eue n'était pas partagée par tous les enfants de ce pays. J'ai découvert ce que c'était que d'avoir en face de moi des classes de terminale dans lesquelles la moitié des élèves ont du mal à lire, lisent avec leurs doigts, comme des élèves de CE2 dans l'expérience que j'avais vécue. Et cette inégalité-là, elle fait qu'effectivement, le monde des décideurs aujourd'hui ne mesure pas la réalité de la crise. On a tous les chiffres sous les yeux, mais on ne veut pas voir. Et donc être optimiste, puisque vous me demandiez d'être optimiste, être optimiste aujourd'hui sur le plan de l'éducation en France, être optimiste, c'est une inconséquence. C'est un déni de réalité. Je ne dis pas qu'on est perdu, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en sortir, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire mieux. On peut évidemment faire beaucoup mieux, ne serait-ce que grâce à l'incroyable dévouement de ces centaines de milliers de professeurs qui aujourd'hui encore se battent sur le terrain, malgré toutes les difficultés, on peut bien sûr reconstruire. Mais il faut commencer pour reconstruire, par regarder la réalité en face. Et si on veut guérir d'une maladie, il faut commencer par faire un diagnostic qui soit correct. Si l'optimisme consiste à nier la réalité du problème, alors il est certain qu'on risque tous d'y mourir. Parce que c'est ça qui est en jeu, c'est l'avenir du pays qui se décide. C'est la seule question qui compte pour notre avenir à tous. Alors Muriel Pénicaud, je sais que vous partagez en partie quand même ce diagnostic, notamment sur les inégalités. Mais selon vous, c'est la question de l'efficience du système qui importe. Oui, je partage d'abord les faits. C'est toujours important de dire que les faits ont une valeur. On a besoin de le rappeler, par les temps qui est court. Je partage les faits. J'ai donc le pessimisme de la lucidité, mais comme disait Gramsci, l'optimisme de l'action. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et pourquoi ça ? La première chose, je voudrais aborder trois points très rapidement. Le premier, c'est l'efficience et aussi l'investissement. On a tendance. On ne parle d'investissement dans l'éducation que sous forme de coût en France. Comme disait Lincoln, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Le prix Nobel de l'économie, James Heckman, il a prouvé que quand on investit un euro dans l'éducation, on économise tout au long de la vie de quelqu'un huit euros dans le social, la santé, la justice et l'éducation continue. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre conscience qu'en France, on sous-investit. On est effectivement le premier pays sur les prélèvements publics, mais 13% du PIB, c'est les retraites, 6% c'est l'éducation. Je m'excuse, il faut choisir la jeunesse. Ok, je ne veux pas raviver le sujet des retraites, ce n'était pas le sens de mon propos. Mais je veux dire qu'on est le 13e pays de l'OCDE pour l'investissement en éducation. On est le 25e pays de l'OCDE sur les compétences en maths, sciences, lecture et sur le niveau des compétences générales de l'ensemble de la population. Donc, on a un vrai sujet, c'est qu'on ne se projette pas assez, on n'en débat pas assez, on n'en fait pas une priorité. Et je pense que c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on va vers une société des compétences. Et là, je vais venir, moi, du monde du travail pour regarder l'éducation. Aujourd'hui, les compétences évoluent à une vitesse folle et ce que j'appelle le tsunami du travail, c'est-à-dire le bouleversement du monde du travail sous le quadruple effet de l'intelligence artificielle, de la transition écologique, des changements démographiques, il y aura moins de jeunes, plus d'âgés dans les pays du Nord, et du rapport au travail qui a complètement changé et au rapport à apprendre qui a complètement changé, va avoir des conséquences aussi sur l'éducation. Dès aujourd'hui, l'OCDE, toujours, nous avons les mêmes bonnes sources, dit qu'en 1987, une compétence technique, un savoir-faire professionnel, avait en moyenne une validité de 30 ans. Aujourd'hui, l'OCDE mesure, en moyenne bien sûr, ça dépend des métiers, que cette validité technique, elle est de 2 ans. Et dans la tech, 8 mois. Donc, ce qui veut dire que le apprendre à apprendre, c'est pas un truc pour faire joli pour les pédagogies, c'est juste vital. Et donc, c'est mon troisième point, pardon, dans le deuxième point, il y a le sujet aussi des inégalités, vous l'avez dit, on est le pays le plus inégalitaire dans la reproduction sociale par l'éducation, dixit au CDE, mais on est aussi celui, ces inégalités s'accroissent. Alors oui, il y a eu des choses bien faites, je salue Jean-Michel Blanquer, les dédoublements de classe en REP, c'est nécessaire et c'était bien, mais la taille du problème est plus vaste que ça. Et puis, là où je dis qu'il n'y a pas de fatalité, il faut avoir un peu d'humilité, il y a des pays qui font mieux, et tout à l'heure, j'espère que vous parlez de certains pays, comme la Finlande, l'Estonie, ils s'y prennent autrement, ils s'appuissent plus sur les sciences connectives, une approche radicalement différente de nous, et c'est bizarre, ils ont depuis des années des résultats bien meilleurs, etc. Donc on a des parents, des enseignants qui ne veulent qu'une chose, c'est la réussite des enfants, et je pense qu'il faut s'y prendre autrement, et j'espère qu'on aura l'occasion de le développer tout à l'heure. Ça dépend que de vous, mais merci pour la transition, puisque ça permet à Gérald, qui voulait parler lui aussi de l'importance de la mixité, mais aussi d'autres fondamentaux, ou d'une nouvelle approche pour les fondamentaux, dans l'éducation, de directement vous expliquer son point de vue. Merci, j'ai d'abord été très éclairé par les deux interventions précédentes, avec lesquelles je me sens en accord. Ben oui, il n'y a peut-être pas de sujet, ce n'est pas pour dire qu'on est dans la meilleure table ronde, mais il n'y a pas de sujet qui est plus porteur d'avenir que des interrogations qu'on peut avoir sur l'éducation, évidemment. Comme disait Leibniz, le présent est gros de l'avenir. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'école préfigure la société française et les autres sociétés dans 10 ans, dans 20 ans. C'est évidemment absolument fondamental, et comme c'est fondamental, comme c'est un sujet qui est en même temps éminemment politique, il est aussi traversé de toutes sortes de visions idéologiques. Et je pense que la première mission que l'on doit avoir, peut-être avant toute chose, c'est d'essayer d'exfiltrer ce sujet de ses déterminants idéologiques. Ce ne sera pas forcément facile, mais la première étape, et je crois qu'on peut rendre hommage au ministre Jean-Michel Blanquer sur ce point, c'est d'avoir constitué un conseil scientifique de l'éducation nationale. Bon, ce conseil, je le connais bien parce que j'en suis membre, mais il est surtout dirigé par quelqu'un que j'admire et qu'on peut admirer, qui s'appelle Stanislas de Haan, qui est un professeur au Collège de France, un de nos meilleurs spécialistes du cerveau. S'il a été dit que je m'intéressais un peu aux sciences cognitives, c'est vrai, mais je ne suis pas cognitifien moi-même, je suis sociologue, ce qui est peut-être plus modeste. Mais je crois en effet que les sciences sociales, la sociologie, doivent regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans les disciplines connexes pour elles-mêmes ne pas verser éventuellement dans les interprétations idéologiques, ce qui peut être fréquent. Donc en l'occurrence, établir des faits pour réfléchir. Et là, les faits ne sont pas toujours aussi faciles qu'on le croit. C'est vrai qu'avant toute chose, il faut se rappeler qu'on est maintenant dans un monde où avant les débats portaient sur l'interprétation des faits, ce qui est tout à fait sain, mais ils portent maintenant même sur la constitution des faits, dans certains cas. Et là même, ce n'est pas du tout pour apporter la contradiction, parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais j'ai lu moi-même les pages de l'OCDE, mais je sais qu'elles sont aussi contredites, par exemple, notamment par l'INSEE, ici en France, qui considère que le diagnostic qui fait de la France le pays le plus reproducteur des inégalités de l'OCDE peut être discuté à la marge avec des arguments statistiques très complexes et qu'on ne va pas verser ici. Donc ce n'est pas du tout pour apporter la contradiction, c'est juste pour dire qu'en toute bonne foi, même quand on n'est pas porteur d'idéologie, etc., il n'est pas toujours aussi facile que ça d'établir des faits comme est-ce que le niveau monte ou est-ce que le niveau baisse. Après avoir lu un certain nombre de choses, je pense plutôt qu'il baisse en l'occurrence, que les choses soient claires. Mais vous savez bien, chers collègues, que cela a été discuté. Ça a été discuté, on connaît le texte de Baudelot, qui date un peu aujourd'hui, mais qui a apporté, qui nous faisait crouler sous des statistiques, etc. Ça ne veut pas dire du tout dans mon esprit qu'il ne faut pas utiliser des statistiques. Au contraire, je les ai enseignées à l'université, il faut en effet établir les faits, mais avec la plus grande rigueur qu'elles soient. Parce que c'est une question, encore une fois, essentielle. Alors, finalement, la question de l'école est un objet social total. Tout tient, en fait, dans cet objet. Et elle a un passé, elle a un présent, elle a un avenir, j'espère, bien sûr. Mais je crois que pour penser son avenir, il faut penser les trois niveaux temporels de l'école. Son passé, c'est-à-dire l'acquis, savoir écrire, savoir lire, savoir compter, c'est absolument essentiel au moment où, en effet, les indices nous inquiètent sur ces savoirs fondamentaux. Donc il faut nous interroger sur la possibilité pour nos enfants de maintenir ces compétences fondamentales pour leur vie professionnelle et pour leur vie de citoyen, et donc pour notre vie de citoyen aussi. C'est d'autant plus intéressant et important que les jeunes sont confrontés à des sollicitations auxquelles nous n'étions pas confrontés à leur âge. Pour recueillir de l'information, pour traiter cette information, comme vous le savez, les jeunes, mais nous tous, nous montrons année après année que nous consacrons plus, de plus en plus, de notre disponibilité mentale au fait de nous informer sur les écrans. Et chez les jeunes, c'est encore beaucoup plus important. Mais où s'informe-t-il ? Sur les écrans, il y a des choses formidables. Il y a, par exemple, des cours de professeurs au Collège de France que vous pouvez regarder, je vous y invite, qui sont librement téléchargeables. Et beaucoup de conférences de gens qui sont ici. D'ailleurs, ici, ça sera retranscrit aussi en vidéo. Donc, vous voyez, il y a vraiment le meilleur. Mais malheureusement, ce que les enquêtes nous montrent, c'est que les jeunes s'informent, donc de plus en plus sur les réseaux sociaux, et beaucoup plus que les autres classes d'âge. Mais leur source d'information principale, ce sont des plateformes vidéo. Donc, ils veulent s'informer par la vidéo, et parmi lesquelles, évidemment, vous trouverez TikTok et Instagram. Avec, je le rappelle, une enquête de NewsGuard assez récente qui montre que le taux de fausses informations sur TikTok est de l'ordre de 20%. Et quand je vous dis maintenir les éléments fondamentaux de la connaissance, sachez aussi que plusieurs études montrent, je pense à celles de mon ami Olivier Galland et puis Anne Muxel, qui sont peut-être déjà passées d'ailleurs ici. Sinon, il faudrait les inviter. Ils ont vraiment des choses passionnantes à dire, notamment sur la jeunesse. Et dans leur enquête, et que j'avais publiée aux presses universitaires de France, la tentation radicale, ils montraient déjà qu'il y avait des taux de contestation, par exemple, de la théorie de l'évolution, dans certaines zones françaises, qui sont effrayantes, avec une majorité d'une partie de la population des jeunes qui ne croient pas à la théorie de l'évolution. Alors, on aboutit, et c'est ça le risque, et puis je vais m'arrêter là pour ne pas faire un tunnel. L'enjeu principal, évidemment, pour l'école, c'est de maintenir l'enjeu pour toute société. C'est le ciment de ce qui va nous permettre de vivre ensemble, en fait. Or, le présent nous indique une crainte que j'ai et que peut-être vous partagez, c'est que nous vivions tous dans la même société, mais de moins en moins dans le même monde. Alors, j'ai envie de vous poser la question à tous les trois. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on ne va pas abandonner. Est-ce qu'on met plus d'argent ? Est-ce qu'on réforme l'école ? Est-ce qu'on change les programmes ? Est-ce qu'on change les cours ? Est-ce que c'est la perception globale de l'enseignement qui doit changer ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez deux heures. Alors, il faut faire beaucoup de choses. Mais il y a plusieurs... La première chose, c'est, un, reconnaître les faits. C'est très important. Mais aussi, avoir à gérer le courage de l'imagination collective. Je ne crois pas que c'est juste quelques russines qu'il faut. Là, l'ampleur du désastre... Et encore, on n'a pas parlé de tous les sujets. On a parlé de la reproduction sociale. On a parlé du niveau qui baisse. On n'a pas parlé, évidemment, des inégalités sociales, mais des inégalités de genre. Les filles dans la tech, les sciences, alors que c'est l'avenir, qui sont encore à un niveau très faible. Je rappelle qu'aujourd'hui, arrivée sur le marché du travail, on a en gros 20 % de filles qui vont dans les écoles d'ingénieurs, 25 % dans le numérique, 10 % dans les start-upeuses. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'angles qu'il faut prendre. J'en rajoute un, juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que la première chose, c'est nos têtes. C'est notre représentation mentale de ce qui est possible. Quand j'ai eu l'honneur et le plaisir de faire la réforme de l'apprentissage, tout le monde disait en France, c'est pas possible en France. La première chose que j'ai faite, j'ai emmené les leaders patronaux et syndicaux et les vice-présidents de région en Suisse, où il y a le système le plus abouti du monde. On parlait beaucoup de l'Allemagne, mais la Suisse, encore plus, c'est de l'horlogerie. 65 % des personnes passent pas à l'apprentissage, y compris les futurs médecins. D'ailleurs, l'internat, c'est un apprentissage. Et donc, c'est vrai que ça a amené à dire « Ah bon, autre chose est possible ». Alors, moi, la première chose que je ferais, c'est d'inviter, mais par milliers, des acteurs, des enseignants, des universitaires, des parents, des parties prenantes, des collectivités locales, aller dans la Finlande ou l'institutnie. Je vais dire un mot juste. Ce sont des pays qui n'investissent pas plus en argent en proportion de leur PIB, plutôt, c'est pas le sujet, mais qui ont une approche radicalement différente sur l'évolution des potentiels. Ils ont compris, ils ont intégré le fait que l'école n'est pas là que pour développer l'intelligence analytique, qui est une des trois formes d'intelligence, et je simplifie beaucoup. Les collectifs vont me dire que je simplifie, mais c'est quand même ce qu'ils disent. L'intelligence analytique, accessoirement, c'est celle qui va le mieux copier ou améliorer l'intelligence artificielle. Or, nous, on ne développe que l'intelligence analytique. L'intelligence émotionnelle et relationnelle, et l'intelligence intuitive, créative, on la développe extrêmement peu à l'école. Qu'est-ce qu'on fait en Finlande ? Eh bien, de l'âge de 3 à 7 ans, il n'y a pas d'apprentissage que nous, on dirait scolaire, alors qu'on a tendance, même en maternelle, à vouloir faire du pré-scolaire. Par contre, on a une ouverture sur la musique, les arts, on joue, le jeu, c'est la formation du cerveau dans beaucoup de dimensions, et on apprend à coopérer, on apprend à jardiner, à cuisiner, à toucher la matière, on éveille l'essence, on éveille le potentiel. Et vers 7 ans, de 7 à 16 ans, il y a un tronc commun, avec des choses plus structurées, mais où l'autonomie, la coopération, le désir d'apprendre sont essentiels. Si on n'a pas le désir d'apprendre, si on n'a pas la curiosité, si on ne s'est pas posé de questions, mais on sera perdu dans le monde de demain, déjà un peu aujourd'hui. Mais alors de demain, avec ces compétences qui vont changer tout le temps, ce monde qui va changer tout le temps, encore beaucoup plus vite et plus fort qu'aujourd'hui, alors que déjà, c'est très fort et très rapide aujourd'hui, eh bien, ces qualités de curiosité, de capacité à coopérer et d'envie d'apprendre vont être essentielles. Eh bien, c'est ce qu'ils font, et ce qu'ils font avec des résultats remarquables. Donc, il faut d'abord s'aérer les méninges, voir que c'est autre chose, avoir l'humilité de dire qu'on n'est pas les meilleurs du monde, et après, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, il y a beaucoup d'engagement en France. Je suis sûre qu'on peut trouver. Ce n'est pas une recette miracle, je dis juste qu'il faut commencer par changer nos cerveaux avant de savoir où est-ce qu'on bouge tel curseur, parce que là, on a un boulevard, si on s'y met tous, et par contre, ça doit devenir un gros sujet de société, car ce n'est pas simplement l'avenir de nos enfants, on l'a dit, je crois qu'on le partage tous, c'est l'avenir aussi de notre démocratie qui est en jeu. François-Xavier Bellamy, pour faire ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut redonner de l'autonomie aux écoles ? Est-ce qu'il faut changer le modèle structurellement de l'éducation ? Vous posiez la question, que faire ? Je voudrais juste revenir sur ce que disait Gérald, sur la contestation qui existe encore aujourd'hui de la réalité de la situation. Vous savez, Péguy disait, il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit, mais plus encore, il faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. Et aujourd'hui encore, c'est vrai, on a toute une partie de gens qui considèrent que c'est déjà, d'une certaine manière, coupable que de pointer la réalité de la crise de l'école. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement l'OCDE qui nous parle de la situation de l'école. C'est PISA, c'est TIMSS, des enquêtes internationales qui sont, je crois, contestées par personne de très sérieux sur le fond. C'est les enquêtes CEDRE qui sont réalisées par le ministère lui-même. C'est les évaluations nationales que dévoilait le ministère cette semaine. Donc les faits, ils sont documentés. Et deuxièmement, si vraiment quelqu'un ne veut pas croire les chiffres, de fait, c'est vrai que c'est utile de les incarner, ces chiffres. Donc j'invite, si quelqu'un ici n'est pas convaincu de la réalité de la crise de l'école, simplement à venir faire un tour dans des établissements scolaires. « Prenons rendez-vous, je vous emmène, il n'y a aucun problème. » C'est vrai que, de fait, ça m'arrive souvent de rencontrer des parlementaires, des membres du gouvernement, des patrons d'entreprise, ou bien des journalistes qui me disent « Ah, quand même, vous exagérez, moi je vois, mon fils, ma fille, quand même, il a Polytechnique, c'est pas si facile que ça, le niveau c'est quand même très bon. » Oui, mais bien sûr, encore une fois, on a encore des élèves qui réussissent très bien et on a encore une capacité d'excellence. Mais le fait est que d'abord, même ceux qui réussissent bien, réussissent un peu moins bien qu'avant et surtout, les carrés gigantesques avec des élèves qui ont grandi à quelques kilomètres de là. Je ne sais pas si l'INSEE peut contester légitimement l'inégalité du système scolaire français, mais moi, j'ai vécu un grand cap dans mon existence il y a quelques mois, je suis devenu propriétaire, j'ai acheté un appartement. Et j'ai découvert à cette occasion que les agents immobiliers vous expliquent que, selon le côté ou l'autre de la rue où vous achetez, en fonction de la sectorisation de l'appartement dans lequel vous allez investir, le prix peut être très largement supérieur parce que vous allez pouvoir inscrire vos enfants dans le collège considéré comme préférable à celui qui est considéré comme, au contraire, devant être évité. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. La réalité, c'est que tous les Français qui savent la réalité de la situation, même ceux qui font semblant de la nier, sont prêts à consentir des efforts importants pour faire que leurs enfants échappent au naufrage de l'éducation nationale. Ça, c'est la réalité de la gravité de l'injustice qui est au cœur de la situation du pays aujourd'hui. Alors, comment faire pour s'en sortir ? Ce serait impossible de répondre en quelques minutes, mais je dirais simplement quelques pistes très rapides. Un, tout concentrer sur l'enseignement des fondamentaux. L'école a une seule et unique mission, c'est d'instruire, d'enseigner les savoirs les plus fondamentaux. Demain, vous l'avez dit, les connaissances qui seront demandées aux salariés, elles évoluent à toute vitesse. Notre but n'est pas, ça a été la grande illusion des années passées. On a dit, regardez, il faut apprendre aux élèves. C'est fini la littérature, c'est fini la philosophie, c'est fini toutes ces connaissances très anciennes. Il faut leur apprendre le code informatique, il faut leur apprendre à faire les choses du monde de demain. Et puis là, on se rend compte que Tchad GPT arrive et fait du code informatique à notre place. Bon, c'était vraiment complètement absurde de faire du code informatique à l'école. On n'a pas besoin que nos élèves apprennent à faire du code informatique. On a besoin qu'ils soient capables en effet d'apprendre, capables de construire un raisonnement déductif, capables de s'approprier les savoirs les plus fondamentaux qui les rendront aptes au monde qui se dessine. On a besoin qu'ils sachent lire parce qu'un élève qui ne sait pas lire, effectivement, c'est un élève qui va être en très grande difficulté dans le monde, quel qu'il soit, qui se dessine sous ses yeux. Donc, tout concentrer sur l'enseignement et notamment sur l'enseignement des savoirs les plus fondamentaux. A l'école primaire, on devrait consacrer, c'est ce que font les meilleurs systèmes scolaires du monde, on devrait consacrer deux tiers de tout le temps scolaire à la lecture, à l'écriture, au calcul, sous quelque forme que ce soit, à l'apprentissage des mathématiques. C'est vraiment l'essentiel. Deuxième chose, tout concentrer, concentrer notre effort sur le primaire. C'est vraiment là aussi un enjeu majeur, c'est là que tout commence. Troisième chose, tout concentrer sur la formation des professeurs. L'élément clé, c'est d'avoir des professeurs bien formés, bien rémunérés et on a aujourd'hui de ce point de vue-là un énorme retard à rattraper. Il faut accompagner nos professeurs vers leur métier, il faut rendre tout simplement, rendre aux professeurs leur métier. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, vous avez, je le disais, 1,15 million fonctionnaires de mémoire dont 250 000 ne sont pas devant des élèves. Il faut concentrer l'effort sur les professeurs. Il faut remettre, c'est un peu comme à l'hôpital, c'est un peu comme dans beaucoup d'administrations aujourd'hui, il faut remettre l'effort sur ceux qui sont sur le terrain et c'est eux qu'il faut accompagner, soutenir et rémunérer correctement pour attirer les meilleurs. L'année dernière, 5 000 postes non pourvus dans les concours de recrutement de l'éducation nationale. La crise des vocations, elle est déjà un symptôme de la crise de l'école et l'éducation nationale, l'année dernière, c'est 40 000 démissions. L'année dernière, c'est une démission toutes les 3 minutes, même en incluant le jour et la nuit. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Et d'ailleurs, le parler avec l'hôpital n'est pas négligeable parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont communs. Et voilà, quelques pistes très rapides. Dernier point, je vois l'excellent Xavier Gorce tout à l'heure faisait un dessin sur est-ce que toutes ces lettres, ça fait vraiment un mot. Vous ne pouviez pas toucher de plus près. Il faut se plonger dans le détail de l'évaluation nationale qui a été publiée il y a quelques jours. Un des enjeux les plus compliqués pour les élèves de 4e, c'est le déchiffrage des mots. On est vraiment là au cœur de cette réalité. Le fait est que c'est ça le sujet essentiel. Et je crois que pour développer chez nos élèves la capacité d'attention, pour leur rendre ce qui leur manque le plus aujourd'hui, la capacité de concentration, le fait de pouvoir se concentrer sur un sujet, le fait de pouvoir se concentrer sur une connaissance à apprendre, sur un texte à étudier, sur un élément qui peut susciter de la curiosité et même de l'émerveillement. Pour rendre à nos élèves leur capacité d'attention, il faut enfin qu'on traite lucidement ce qui est aujourd'hui un immense problème de santé publique qui est l'addiction aux écrans. L'école de l'avenir, j'ai pas peur de le dire de manière un peu provocatrice, l'école de l'avenir c'est une école dans laquelle il n'y a pas d'écran. C'est une école dans laquelle on apprend à lire dans des livres, dans laquelle on retrouve le papier. et je ne dis pas que nos élèves vivront dans un monde sans écran mais pour les préparer à un monde d'écran, pour les préparer à un monde du digital, pour les préparer au monde du numérique, il faut leur rendre ce qui est aujourd'hui, ce qui sera demain la plus grande frontière entre ceux qui seront capables de dominer, ceux qui seront capables de décider de leur destin et ceux qui le subiront au contraire, il faut leur rendre leur capacité d'attention. C'est je crois un des enjeux majeurs. On a cru bien faire en distribuant des tablettes, en mettant des tableaux numériques, en donnant des ordinateurs à nos élèves mais nos élèves savent mieux que nous se servir des iPads que nous leur mettons dans les mains. Ils savent mieux que nous se servir d'un iPhone. Le propre du numérique c'est que c'est justement une révolution technologique et qu'est-ce que c'est qu'une révolution technologique ? Heidegger disait c'est quand le schéma de la transmission s'inverse. Vous qui êtes parents et grands-parents vous avez tous déjà vécu cette expérience un peu douloureuse qu'il a fallu un jour demander à vos enfants ou à vos petits-enfants à vous aider à vous servir d'un outil numérique que vous aviez dans les mains. Et bien c'est pas pour ça qu'ils ont besoin de nous. Ils ont pas besoin de nous pour apprendre à se servir d'un iPad. Ils ont besoin de nous pour apprendre à ouvrir un livre. J'ai des collègues qui enseignent aujourd'hui à l'université. Il faut aller à l'université parce que c'est l'université qui éponge aujourd'hui le gigantesque mensonge d'État qui est devenu le baccalauréat qui éponge aujourd'hui toute la crise de l'éducation nationale. Et bien j'ai des collègues qui sont à l'université qui enseignent des disciplines littéraires et qui sont devant des étudiants qui n'ont jamais terminé un livre de leur vie qui n'arrivent pas à finir un livre. Et bien ça c'est je crois aujourd'hui en effet et je sais que Gérald en parlait à l'instant mais pour rendre aux élèves leur capacité d'esprit critique c'est-à-dire leur distance à l'égard de l'image qui règne aujourd'hui en maître pour leur rendre leur distance à l'égard de ces vidéos dont ils sont saturés toute la journée il faut leur rendre un espace dans lequel il n'y ait pas cette sollicitation permanente de l'écran qui fait écran entre eux et la réalité. Il faut traiter maintenant à nouveau les producteurs d'écran comme on a traité les cigarettiers autrefois et ça veut dire commencer par ne pas distribuer des paquets de cigarettes partout dans nos classes et donc par ne pas mettre des tablettes entre les mains de tous nos élèves donner leur des livres c'est la condition pour qu'ils soient libres dans le monde des tablettes de demain. Merci beaucoup. Gérald, ton avis sur ce qu'il faut faire et sur quoi on se fonde pour améliorer l'éducation ? Oui, d'abord comme il a été dit là aussi je me base simplement sur un certain nombre d'études on essaie d'être sur la terre ferme et les plus jeunes générations semblent avoir plus que celles qui les ont précédées un problème avec l'attention avec la fixation de l'attention avec la patience tout simplement et même avec l'ennui c'est terrible une société où on ne s'ennuie plus moi je me souviens je ne vais pas faire le point anecdote mais je pense qu'on a tous vécu ça je remercie l'ennui parce que c'est dans cet ennui c'est dans les longues heures que j'ai passé à titiller mes soldats et ne pas savoir quoi faire que je pense avoir généré une part de créativité de rêverie et on est en train c'est vrai de priver avec leur assentiment il faut bien le dire les jeunes générations de la possibilité de s'ennuyer il y a des études qui montrent qu'ils sont beaucoup plus impatients que nous par exemple pour acheter quelque chose alors comment on fait ça parce qu'on peut dans des expérimentations en économie par exemple leur proposer d'acheter quelque chose et de payer un supplément pour le recevoir plus vite demain ou après demain ou dans une semaine et les classes qui sont d'âge qui sont le plus prêtes à payer le plus pour recevoir vite ce sont les plus jeunes vous voyez ça s'appelle un proxy expérimental de l'impatience donc effectivement je ne sais pas s'il ne peut pas tout de même y avoir un bon usage de l'écran dans le cadre pédagogique je laisse ça éventuellement au débat mais ce qui est sûr c'est que le livre incarne quelque chose comme ça c'est à dire le ralentissement du temps la sensualité de l'objet un rapport direct et non virtuel au monde et de ce point de vue évidemment j'applaudis des deux mains si je veux faire du bruit c'est mieux d'ailleurs et on a dit les fondamentaux puisqu'on parle de l'avenir bien sûr lire, écrire, compter mais on a peut-être oublié quelque chose je voudrais l'ajouter c'est et ça ce sera assez révolutionnaire parce que dans le fond ça ne s'est pas fait tant que ça raisonner alors évidemment François-Xavier qui est professeur de philosophie si je ne m'abuse pourrait être choqué c'est bien ça qu'on fait en philosophie on apprend quand même à raisonner mais d'abord on le fait très tard ceci dit c'est formidable en France ça doit être un des seuls pays où on enseigne la philosophie comme ça de façon obligatoire mais c'est en terminale et puis en philosophie on apprend toutes sortes de choses moi je ne vais pas me priver des dessins de Xavier Gors ça c'est pas parce que voilà par exemple l'instabilité effectivement de l'offre pédagogique qui est illustrée par l'excellent Xavier donc raisonner apprendre à raisonner et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut annoncer quand même quelques bonnes nouvelles la science aujourd'hui fait des propositions tout à fait solides et documentées sur la façon d'insérer en quelque sorte des cours pour stimuler le système immunitaire intellectuel des jeunes et ils en ont besoin quand ils sont de plus en plus confrontés aux écrans parce que même si vous chassez les écrans des écoles ils les retrouveront immédiatement après et ils en ont besoin d'ailleurs on ne va pas à moins de vouloir être un amiche revenir je ne sais dans quelle période la stimulation de la pensée analytique c'est pas juste pour faire beau là aussi c'est très documenté il y a une science vraiment mondiale maintenant de la diffusion des fausses informations on appelle les sciences sociales computationnelles et il y a des traits très saillants il y a des choses dont on est sûr maintenant et une chose dont on est sûr c'est que la variable qui prédit le plus le fait de croire en des fausses informations et de les diffuser il y a plein de variables il y a des variables politiques par exemple si vous êtes à l'extrême droite vous avez plus de chances de partager des fausses informations à l'extrême gauche depuis deux semaines aussi non ? deux trois semaines alors c'est une bonne remarque depuis au moins un siècle en réalité je sens comme une connotation politique dans l'assemblée bon mais en bon sociologue je ne tirerai pas de conclusion de cela il faut que je fasse un sondage raisonné non mais là aussi pardon la science apporte beaucoup de données sur cette question et c'est ce qu'on appelle les courbes en J si vous voulez vraiment je ne voulais pas préciser mais puisque vous m'y obligez les courbes en J donc vous avez l'extrême gauche là l'extrême droite là donc le partage des fausses informations et notamment des théories du complot ça fait comme ça c'est à dire qu'il y en a quand même plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche mais il y en a plus à l'extrême droite et à l'extrême gauche que dans tous les autres camps politiques voilà c'est dit c'est fait c'est de la science mais et pardon pardon s'il y a des sensibilités que ça froisse alors je peux vous dire ça a froissé notamment au rassemblement national parce que quand j'ai été auditionné à l'assemblée nationale la seule personne qui m'a agressé verbalement c'était une députée du rassemblement national et j'étais obligé de lui rappeler quand même ses chiffres en lui disant qu'il avait une bonne tête de gagnant potentiellement et donc ce que cela veut dire c'est qu'il y a des variables politiques qui sont impliquées mais la variable la plus importante c'est ce qu'on appelle la lazy thinking c'est à dire la pensée paresseuse c'est à dire la tendance que nous avons tous à aller vers des conclusions intuitives parce que le vrai semblable est moins coûteux que le vrai coûteux ça veut dire intellectuellement en termes de consommation de glucose de notre cerveau on est tous un peu des feignants intellectuels et il y a une façon de stimuler la pensée analytique alors je n'ai rien contre le théâtre la musique etc mais j'espère qu'on ne va quand même pas abandonner cette ambition dans les prochaines années de stimuler la pensée analytique parce que c'est cette pensée analytique et sa stimulation qui va le mieux nous protéger contre les fractures enfin contre certaines des fractures qui menacent la démocratie l'autre point important j'en aurai bien d'autres mais parce que je ne veux pas abuser de mon temps de parole qui a été aussi bien évoqué par Muriel que François-Xavier qui me semble très important c'est les représentations les valeurs parce que oui il se passe sans doute des choses très observables et très admirables en Europe du Nord mais n'oubliez pas une chose en matière d'éducation il y a plein de variables qui sont impliquées c'est pas seulement le process éducatif c'est aussi l'environnement familial qui compte beaucoup d'ailleurs une enquête très récente de l'Inserm à propos des écrans montre que les écrans peuvent avoir des effets inquiétants mais mixés avec l'attitude de la famille donc je ne suis pas certain qu'on va pouvoir reproduire les conditions familiales d'Europe du Nord ici en Europe donc attention aussi il faut regarder avec intérêt les autres systèmes éducatifs mais ne pas oublier que ces expériences là sont soupoutrées de plein de variables et qui ne sont pas forcément celles qu'on croit donc il faut faire attention et par contre ce dont je suis certain c'est que les valeurs qui sont portées par les familles sont tout à fait essentielles aujourd'hui et mon coeur en souffre par exemple la valeur du mérite est très attaquée en particulier par la gauche ça veut dire il faut que je me teste tu as le droit tu as le droit de continuer et donc je vais aller très vite là dessus parce qu'on a des données et puis sans doute mes collègues voudront réagir on a des données très intéressantes notamment sur la reproduction des inégalités partout dans le monde partout il y a une communauté d'immigrés qui ne connait pas la langue du pays où elle va qui vient dans des conditions économiques difficiles et qui réussit mieux que toutes les autres y compris les autochtones ce sont les asiatiques du sud-est or donc ça il faut l'opposer fermement à la fatalité de la reproduction des conditions économiques et sociales c'est très intéressant pourquoi ? parce qu'il y a des études qui ont été faites notamment par des collègues dans une revue de sociologues dans la revue Science je le dis parce que la revue Science ne publie pas beaucoup de sociologie c'est une des grandes revues de diffusion de la connaissance et qui montre tout simplement sans surprise que ce qui fait la différence mon dieu heureusement c'est pas les différences génétiques par exemple non c'est tout simplement les valeurs qui sont portées par les familles qui sont des valeurs de mérite et je vais vous donner une toute petite dernière expérimentation parce qu'elle a été faite en France ici par des économistes trois économistes qui sont dans la business school ils ne sont pas en France mais peu importe mais ils sont français sinon ils ne pourraient pas faire de grosses études ils n'auraient pas d'argent il y a aussi un problème de financement de la recherche mais ça sera pour une autre table ronde on demande en fait à des jeunes vous savez qu'ils font leur choix comment ça s'appelle j'ai oublié à Parcoursup ils font leur choix sur Parcoursup donc là c'est une donnée en condition écologique on n'est pas dans les conditions in vivo de laboratoire seulement les gens tels qu'ils font et on s'aperçoit de quoi ce qu'on sait déjà depuis longtemps c'est que les jeunes de catégorie populaire ont généralement moins d'ambition que les jeunes de catégorie plus disons plus aisée ça c'est pas une surprise du tout mais attendez la suite à ces jeunes on leur demande où est-ce que vous êtes classé à votre avis parce qu'ils ne le savent pas et bien les jeunes de catégorie populaire sous-estiment leur niveau pas surprenant non plus mais ils ont cette idée de génie de leur dire ben en fait voilà ta vraie position et maintenant tu connais ta vraie position quelles sont tes ambitions et bien dans le premier décile c'est à dire des 10% les plus hauts des jeunes venant de quartiers populaires ils atteignent immédiatement les mêmes ambitions que les autres catégories sociales ce qui veut dire que tout cela tient aussi beaucoup sur des récits donc attention à ne pas diffuser des récits autoréalisateurs trop pessimistes parce que le futur ressemble aussi à ce qu'on croit qu'il va devenir alors ça nous amène finalement ailleurs je vais redonner la parole à des acteurs du politique parce que ça veut dire que finalement au-delà du système c'est une question de récit c'est une question d'ambition de la part de ceux qui vont à l'école et puis c'est une question de l'image qu'on a du professeur alors comment comment on change ça moi je voudrais dire plusieurs choses la première c'est que dans les pays dont on parle qui ont les meilleurs résultats depuis des années etc Finlande, Estonie etc comme par hasard les profs sont très formés pendant longtemps on prend les meilleures universités et on les paye très bien et ils sont respectés c'est bizarre mais il doit y avoir une relation entre les deux donc ça fait partie des conditions mais je voudrais revenir parce que je suis à la fois d'accord et pas complètement sur la mission de l'école c'est lire, écrire, compter oui bien sûr c'est vital c'est le passeport pour la vie et on a 11% de la population adulte en France qui ne maîtrisent pas aujourd'hui la lecture qui sont illettrés au passage ils sont aussi dans ce qu'on appelle l'illélectronisme c'est à dire qu'ils sont incapables d'aller sur internet incapables de faire une démarche s'il n'y a plus de caissière ils ne peuvent plus ils ne peuvent plus agir à Pôle emploi on a mis des agences spécialisées pour les aider parce que tout est numérique donc c'est un vrai handicap dans la vie pour eux donc l'illélectrice c'est aussi l'illélectrice des écrans après je suis totalement d'accord que lire, écrire, compter c'est fondamental et je suis tout à fait d'accord que le rapport au livre n'est pas le même que le rapport à l'écran d'abord il est sensoriel beaucoup plus ce qui compte beaucoup dans le développement de l'intelligence et puis on peut revenir en arrière facilement on peut reculer on peut avancer on n'est pas contraint comme dans une liseuse et j'ajouterais qu'en plus dans l'éducation dans beaucoup de classes on ne dit jamais on ne demande pas aux élèves de lire des livres on ne donne que des extraits quel est le sens qu'on peut donner à une multitude d'extraits d'une multitude d'auteurs ça fait partie de j'ai le nez sur mon écran mais je n'ai pas le recul pour réfléchir imaginer avoir cet espace là mais je pense que lire écrire, compter ça ne suffit pas et jamais je pense qu'on ne peut opposer par exemple les arts les sciences et les apprentissages fondamentaux je vais donner un exemple les mathématiques sont très proches de la musique d'ailleurs il y a énormément de musiciens qui sont bons mathématiciens énormément de mathématiciens qui sont musiciens donc quand on fait de la musique c'est pas c'est pas juste un truc pour faire joli et pour être content dans la vie c'est aussi une autre manière d'aborder les savoirs et les compréhensions mais peut-être qu'il y a des enfants qui vont plus entrer par cette biais là ça les amènera aux mathématiques et réciproquement pareil quand on fait des choses comme les formidables mouvements du main à la patte qui en CM1 CM2 6ème permet à des enfants de faire des expérimentations en biologie en cuisine ou en mécanique parce que le cerveau se développe aussi à partir du geste et ça même Piaget le disait dans les années 50 donc je veux dire il ne faut pas opposer ces aspects là et puis il y a un des aspects où le système français est le plus malade pour moi c'est qu'on n'apprend pas à coopérer à respecter on a un système purement centré sur l'individu on note très jeune par rapport à d'autres pays on donne des notes beaucoup plus tôt que dans les pays qui réussissent et c'est toujours ce qu'on valorise c'est l'acte individuel je ne dis pas que ce n'est pas important mais ce qui compte dans la vie c'est aussi apprendre à coopérer à créer ensemble et là là dessus je pense qu'aujourd'hui on est très déficients mais que ça a des conséquences quand on voit le taux et ça ça fond le coeur et ça révolte de 10% officiellement reconnus comme harcelés à l'école chiffre de l'éducation nationale avec tous les autres enfants qui eux ne l'osent pas le dire et dans ceux-là il y en a très peu où ça va au bout parce que les parents parfois les enseignants l'entourage ne sait pas quoi faire de cette information ils ne se sont pas écoutés et qu'aujourd'hui il y a en gros 5 millions d'adultes aujourd'hui qui ont été victimes ou d'incettes ou d'harcèlement dans leur jeunesse alors c'est beaucoup les incestes c'est un autre sujet qui est aussi d'actualité mais le harcèlement à l'école je peux vous dire que ça détruit psychologiquement les gosses c'est nos gosses nos enfants nos petits-enfants mais aussi ça les handicap dans l'enseignement parce que quand vous arrivez la boule au ventre au collège je m'excuse vous n'allez pas apprendre vous n'allez pas réussir et ça c'est parce que la coopération le respect l'entraide tout ça ça n'existe pas dans notre système éducatif il y a d'autres pays ça existe comment on prépare les futurs citoyens si on n'apprend pas à vivre ensemble et bien on vivra dans des communautés séparées dans des îlots individuels donc pour moi lire, écrire, compter raisonner créer et coopérer c'est ça les fondamentaux dont on a besoin il nous reste très peu de temps mais j'aimerais j'aimerais vous me poser une question à tous les trois moi de point de vue économique je m'aperçois en tout cas avec mon biais complètement amoral que finalement quand l'éducation nationale ne va pas bien ça ne veut pas dire que les gens sont moins éduqués on a des plateformes des grandes entreprises qui créent leurs propres écoles qui nous disent on va venir pallier cette défaillance de l'état on a Amazon on a Google qui nous dit qu'ils vont commencer à le faire aussi ce projet d'avoir des maternelles Amazon quel danger ou quelle vertu vous voyez là-dedans ? je pensais François-Xavier que c'est à ton tour mais je veux bien commencer je ne veux pas me défausser personnellement je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense contre le marché ou qui a une aversion pour le marché je pense que le marché c'est finalement c'est une sorte d'ingénierie de redistribution et de fluidification entre une offre et une demande potentielle de toute chose c'est intéressant mais comme tu le sais mieux que moi en tant qu'économiste le marché a ce défaut d'avoir des externalités négatives c'est-à-dire de créer des effets pervers inattendus que ne veulent pas forcément les acteurs qui sont en présence mais qui produisent par l'agrégation de leurs intentions des effets indésirables vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'ils racontent ? un embouteillage par exemple vous voyez un embouteillage c'est la somme d'individus qui veulent rentrer chez eux et qui par leur volonté produisent quelque chose qui contredit la réalisation de leur intention initiale c'est pourquoi je pense qu'il y a des objets comme la santé par exemple comme le déplacement qui peuvent être en partie privatisés marginalement mais qui doivent être gardés au coeur de la possibilité de l'intervention politique pour justement contredire d'éventuelles externalités négatives qui sont malveillantes sont produites parfois avec des intentions idéologiques aussi prenez tout simplement le marché de l'information numérique qui est possédé en grande partie par des acteurs privés regardez ce qui s'est passé sur Twitter ou sur X en l'occurrence depuis qu'Elon Musk est devenu propriétaire de cette plateforme avec des intentions idéologiques claires avec le retour de tous les conspirationnistes etc. et bien tout simplement on sait que 75% de la fausse information qui a été partagée sur X lors du conflit récent entre Israël et Hamas qui est toujours présent d'ailleurs et bien viennent des comptes certifiés c'est à dire qu'ils ont payé pour avoir une certification ce qui devrait leur donner une crédibilité plus importante et pourtant c'est eux qui produisent le plus de fausses informations donc encore une fois c'est pas du tout une aversion contre la logique de marché mais je pense qu'un bon marché est toujours régulé par une option rationnelle et qui est forcément politique. François-Xavier sur l'école quelles seront les externalités négatives potentielles ? La première d'entre elles c'est quand même que moi je crois à l'enseignement public je pense qu'une société se construit par l'éducation et je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce que l'éducation soit un bien commun et soit considérée comme telle par l'État qui a la charge de servir ce bien commun. Je crois pas du tout que dans la situation actuelle vous parliez tout à l'heure de la question de la structure de l'autonomie etc. mais je crois pas du tout que la situation actuelle doivent nous faire renoncer à un modèle qui a fait la force de la France. Je suis d'accord que dans la situation qu'on traverse il faut et ça me paraît essentiel avoir l'humilité d'aller regarder dans d'autres pays ce qui fonctionne bien mais regardons aussi ce qui a fonctionné dans notre pays. L'école de la Troisième République c'est pas une mythologie de le dire. Elle a réussi à créer elle a littéralement été le creuset de la nation française et aujourd'hui où le grand défi c'est de reconstruire cette unité je crois qu'on a le devoir de tout faire pour sauver le principe même d'un enseignement public. Aujourd'hui on voit effectivement que des acteurs économiques trouvent un business extraordinaire déjà aujourd'hui dans le fait par exemple de proposer des cours de soutien le nombre d'acteurs qui se sont engagés sur ce sujet est déjà un indicateur de la réalité de la crise de l'école. Le fait que des parents soient prêts à payer souvent très cher pour pouvoir faire en sorte que des cours complémentaires viennent pallier les difficultés de l'école que leurs enfants vivent le fait que certains mettent leurs enfants fassent tout pour mettre leurs enfants dans le privé voire dans le privé hors contrat le développement d'une offre de privé hors contrat qui est essentiellement tourné vers le fait qu'il faut encore une fois créer des solutions alternatives une analyse économique de la situation est quand même intéressante quand vous avez déjà payé un service public à travers vos impôts que vous soyez prêt à le repayer une deuxième fois souvent très cher pour pouvoir faire en sorte que vos enfants n'aillent pas à l'école publique dont vous avez pourtant déjà acquitté les frais d'une certaine façon à quel degré de non compétitivité faut-il en arriver pour que quelqu'un soit prêt à payer une deuxième fois le service qu'il a déjà financé donc voilà évidemment la situation est grave mais moi je crois pas qu'on soit contraint pour autant à abandonner l'idéal de l'enseignement de l'enseignement public et je pense que on en a les moyens encore une fois je voudrais juste revenir sur une chose que Gérald disait tout à l'heure parce que ça me paraît être le coeur de l'aventure éducative le problème de l'école en France n'est pas qu'on ait mis l'élève au centre du système scolaire ça a été parfois l'occasion de contestation mais évidemment l'élève est le centre du système scolaire évidemment que l'élève est le centre de l'école l'école existe pour l'élève bien sûr et pour personne d'autre et même le savoir même la culture même la connaissance ne sont que des moyens pour que l'élève puisse accomplir ses propres talents pour qu'il puisse accomplir sa propre créativité de ce point de vue là je suis parfaitement d'accord avec vous évidemment tout le but de l'école n'est pas juste de lire et écrire et compter je parlais de l'enseignement primaire c'est vrai que le fait est que moi je suis professeur de philosophie pour la plupart des collègues qui enseignent au collège au lycée transmettre leur discipline la philosophie mais aussi l'anglais mais aussi la biologie etc ces disciplines là ont une tâche d'autant plus difficile que les élèves manquent de ces connaissances fondamentales comment est-ce que vous voulez expliquer à vos élèves Platon, Aristote Leibniz et Kant quand ils ont du mal à lire un texte donc concentrez tout à l'école primaire sur la lecture l'écriture et les connaissances fondamentales de la science c'est aussi je crois le meilleur moyen de servir le reste Gérald parlait de la connaissance rationnelle de la capacité de raisonnement mais la capacité de raisonnement ça ne se transmet pas in abstracto ça se transmet justement quand vous apprenez à résoudre un problème de mathématiques vous apprenez vous êtes en train de former d'éprouver de tester votre capacité de raisonnement quand vous apprenez l'histoire et bien vous apprenez à raisonner sur les faits historiques et sur le lien de cause à conséquence tout ça ne vient pas de nulle part tout ça pour dire que le pari de l'école n'est pas d'avoir mis l'élève le problème n'est pas qu'on ait mis l'élève au centre du système scolaire mais qu'on ait oublié le pari de l'école qui est de toujours regarder l'élève au-delà du point où il en est arrivé aujourd'hui on a construit une école dont la maxime était rien ne sera trop compliqué pour vous rien ne sera trop difficile pour vous et d'une certaine façon moi quand j'étais en formation comme professeur de philosophie on nous disait surtout il ne faut pas transmettre des connaissances parce que ça place les élèves dans une posture de récepteurs ignorants et donc ça les humilie et ça les met dans une condition d'être méprisés il faut leur donner l'occasion de produire leur propre savoir et donc il faut qu'en cours de philosophie au lieu d'arriver en disant voilà ce que Descartes a dit sur le bonheur ou sur le sens de la vie et bien il faut arriver en disant qu'est-ce que vous pensez du bonheur qu'est-ce que vous pensez du travail mais en fait pourquoi aller à l'école si c'est pour qu'on vous demande votre avis sur le bonheur vous l'avez déjà vous seriez probablement plus heureux en étant resté sous la couette que d'être venu dire quelque chose que vous connaissez déjà vous venez à l'école pour découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore et pour être conduit jusqu'à votre propre hauteur le pari de l'école c'est de dire à un élève tu es capable de faire cela mais tu ne le sais pas encore et on va y arriver ensemble et tu vas te découvrir capable de ce que tu ne te sais pas encore à mesure de créer à mesure de comprendre à mesure d'admirer parce qu'il y a aussi ça dans l'école cette capacité de curiosité qui en effet est une capacité de contemplation et d'émerveillement et conduire les élèves jusqu'à leur propre hauteur conduire les élèves à se découvrir capables de ces talents qu'ils ne se soupçonnaient pas c'est je crois le pari de l'école et de fait il n'y a aucune raison d'y renoncer et il n'y a aucune raison de considérer qu'on va laisser d'autres acteurs que nous faire ce travail là nous sommes capables d'y parvenir nous l'avons fait nous devrons le refaire à nouveau pour que la France retrouve son unité et qu'elle construise les conditions de son avenir mais c'est je crois encore une fois le défi essentiel sur lequel il ferait que toute la nation soit mobilisée dès aujourd'hui comme une priorité absolue le temps a passé tellement vite qu'on est déjà en retard donc je suis vraiment désolé pour les questions du public mais vous pouvez les arrêter immédiatement après la conférence n'hésitez pas à leur poser les questions directement on ne peut pas les prendre là malheureusement sinon on va mettre tout le reste de l'organisation en retard et Nicolas va me tuer donc je ne peux pas faire ça je vous remercie beaucoup à tout à l'heure merci beaucoup